... A l'automne 2018, c'est dans ce gymnase du 17e arrondissement de Paris que toute la communauté française du cube se retrouve pour le tout 1er Paris Open. De nombreux speedcubeurs et champions sont présents pour l'occasion. Parmi eux, Valentin Hoffmann, Abdelhak Kadour, Jules Desjardins, Elian Begek, Michal Blazkowicz, Juliette Sébastien, ou encore Arthur Garcin, ici à l'oeuvre 3x3 à l'aveugle. Il remporte d'ailleurs l'épreuve en 25 secondes et 26 centièmes. Mais celui que de nombreuses personnes sont venues voir aujourd'hui, c'est la star néerlandaise Mads Valk, plusieurs fois recordman du monde du Rubik's Cube. Il part logiquement favori de l'épreuve. Mais avant ça, il est à la lutte avec Abdelhak Kadour dans l'épreuve du 5x5. Et très loin devant tous les autres, ces deux-là se livrent une bataille acharnée. Et avec une moyenne de 56,99, c'est le néerlandais qui remporte l'épreuve devant Abdelhak Kadour. Mais Abdelhak pourra tout de même se consoler avec les deux titres qu'il remporte, au 4x4 et au 6x6. Et Mads Valk continue sa moisson en remportant le titre au 2x2. C'est l'heure de la grande finale du 3x3, un événement très attendu par le public à chaque compétition. Lina Tissier est à la manœuvre. Elle est déléguée WCA. Elle s'assure du bon déroulement de la compétition et de la validité des résultats. Les finalistes vont passer deux par deux. Il faut installer les tables et les timers pour les duels. On s'assure que les mélanges sont prêts et on fait sortir les finalistes en salle d'attente. La salle est prête. Le public est impatient. La finale peut commencer. ... ... ... Musique du générique Musique du générique Musique du générique Après un deuxième temps correct Il bloque un peu sur la troisième résolution Avec un 8,59 secondes Musique du générique Pour sa quatrième résolution La pression monte L'inspection semble sans fin Musique du générique Avec ce nouveau temps de 8 secondes Ce n'est pas du tout la finale Qu'avait imaginé Matt Valk Pour sa dernière résolution Le front est plissé Et la concentration maximale Matt c'est le nez content Mais ne semble pas tout à fait conscient de sa moyenne Il demande à Lina S'il a gagné C'est la douche froide pour Matt Valk Qui semble en état de choc Il est battu par le français C'est Elian Beyek Qui réalise une moyenne canon De 7 secondes 11 Sa meilleure en compétition Le français s'offre une victoire de prestige Sur un des plus grands champions de Rubik's Cube En faisant compter 2 temps à 6 secondes Dans son AVG Matt Valk est beau perdant Mais la déception doit être forte Pour celui qui a été sacré champion d'Europe A peine 3 mois plus tôt Pour sa première édition Le Paris Open a réservé son lot de surprises Avec 11 évents Et près de 120 compétiteurs De 9 nationalités différentes La compétition est une franche réussite Elle est amenée à se reproduire Dans les années qui viennent Dans les années qui viennent